allez les gossiers peuples bienvenue à votre émission gossip news qui vous a certainement manqué toujours avec moi laetitia gabriella comme vous le connaissez déjà c'est avec les différents rubriques que nous allons entamer cette émission mais cette fois avec la rubrique gossip baisse on aime bien le bain ça c'est sûr cette semaine c'est l'artiste blanche bailly qui a été confondue à une artiste pornographique sur une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux plusieurs chroniqueurs qui ont eu à la lynch et n'ont pas su faire la différence entre blanche bailly et camilla la réponse de blanche bailly face à cela je ne suis pas aussi bonne que cette fille et j'ai mes tatouages qui me rendent unique à moi chose qui est bien sûr vrai daphné comme vous le connaissez déjà c'est qui a fait tous les canals d'or la de la saison dernière et la plus aimée également de plusieurs artistes féminins elle s'écroule en plein spectacle du côté d'atlanta elle n'allait sûrement pas bien avant ce spectacle on ignore mais ceci dit plusieurs racontent qu'elle serait en début de grossesse dont l'artiste salatien serait certainement le père on ne sait pas mais tout ce qu'on sait maintenant c'est qu'elle va super super bien pour rectalissement à toi daphné stonley et non le fameux stanley qu'est ce qu'il a encore fait il a encore frappé fort cette fois dans le domaine du showbiz il a mis en colère des fans des web managers des blogueurs et des chroniqueurs pour la sortie de son album stonley vs ino il a décidé d'organiser un concert du côté de douala afin de célébrer cela alors plusieurs invitations a été remis à des personnes particulières afin de prendre part à ce moment prestigieux de sa part bizarrement il a dit que le concert commençait à 19h plusieurs sont arrivés à l'heure et même avant l'heure assoiffé fatigué et même affamé plusieurs sont rencrémés content castor les ino est arrivé à une grande passée ceci n'ont pas hésité d'exprimer le mécontentement via les réseaux sociaux et puis j'en déclarai ne plus jamais fait partie d'un projet d'installer peu importe ce que c'est et on espère que sont les avis tu arrangis cela et remède que son public d'accord ok les gocées peuples cela c'était tout pour les gocées buzz de la semaine on peut poursuivre cette émission avec la rubrique récrovique cette semaine se caractériser par plein de moments de ouf des moments particuliers parlant de particulier on parle ici de l'avant-première du film broken dont on retrouve la belle nabila dont le tapis rouge s'est déroulé du côté de douala entre escravagance végalité sexy nude et même s'apologie les artistes les invités nous ont fait voir de toutes les styles on se croirait à la promotion d'un film pornographique samuelito le gambert comme vous l'appelez peu importe le pichichi il a créé une entreprise de paris foot au cameroun qui selon lui et doran va aider plusieurs camerounais plusieurs jeunes à avoir un emploi après la chute de cette mobile place à béton on espère que cette fois ce sera quelque chose de plus palpable par rapport à la chute de cette mobile plutôt une très bonne initiative de sa part courage à toi samuel leto encore un talent qui s'étend dans le showbiz de 1037 il s'appelait eng un jeune artiste chanteur il était le fruit de la maison de production emmanuel tonner il a sorti à une semaine un nouveau single il s'est fait percuter par un camion lorsqu'il roulait sous son scooter du côté de douala à l'instant il aurait rendu l'âme il laisse derrière lui plusieurs projets inachevés et des collaborateurs des fans et la maison de production en pleurs comme ils ont dit à toi les fleurs et à eux les lames reposent en paix gaitan nanga mr shine hitmaster remercie ses fans pour les deux millions de vues sur youtube sur son single en collaboration avec charlotte ponda dont le titre est à jamais une grande première depuis sa carrière alors il tenait à vous remercier vous tous qui le soutenait de près ou de lien à vous les fans car c'est vous la force le grand baraque devenu artiste vous l'avez connu oui sa vidéo a fait plein de buzz sur les réseaux sociaux un monsieur qui se plaignait des néo de ses coupures répétitives qui l'empêchait de bosser aujourd'hui il est artiste pas n'importe quel artiste l'artiste le but bouquet actuellement et il possède actuellement un passeport ayant pour profession artiste il n'y a qu'au cameroun qu'on voit ce genre de sourde un sourde qui devient artiste il n'avait pas ça en tête mais bon le cameroun a un incroyable talent il met maintenant cas au niang onodissue qui dit qu'il ne va pas se laisser faire lui aussi il est en studio pour sortir quelque chose de ouf alors je vous invite ici à découvrir le le single du grand baraque qui s'intitule goûter ça j'ai déjà goûté ça ça j'ai déjà goûté ça Il dit que Charlotte du Pondin, il va goûter ça. Hommage à toutes les Vanessa, c'est votre honneur en tout cas. Ok, fin de quipite, ce gars qui nous a toujours transporté avec des mélodies suaves. Qui a su bac les chœurs des filles avec sa voix et ses différentes mélodies. Mais cette fois, il revient dans un style très très différent. Après, tiré, tiré, le fils du label Baron Podre revient avec ce single qui s'intitule C'est Dieu qui donne dont je vous invite à découvrir, à déguster tous les jours, peu importe quel que soit le moment. C'est pour te motiver, toi, et c'est pour t'encourager, toi, qui a baissé les bras de croire en Dieu. Car c'est lui qui donne tout, c'est Dieu qui donne, je vous invite à découvrir avec moi. Fin de quipite. Fin de quipite. Le tigre, peu importe comment vous l'appelez, il a sorti également un nouveau single qui s'intitule C'est Dieu, pareil que celui de Funky avec une charte graphique plutôt pareille. On dirait que le Saint-Esprit a visité nos artistes, cette fois, le single C'est Dieu de Dynastie. Je vous invite également à déguster et à découvrir avec moi encore. Tu donnes à chacun de nous ce qu'il mérite quand tu l'offres. Tu donnes à chacun de nous ce qu'il mérite quand tu l'offres. Il s'appelle Même si Valmir, un jeune Camerounais vivant en France qui désire faire connaître son talent du côté du Cameroun. Il a sorti il y a quelques jours son single qui s'intitule Appuie sur le bouton. Je ne sais sur quel bouton il faut appuyer. Bref, allons le découvrir ensemble sur son single Appuie sur le bouton même s'il va. On a pas prévu le nez, ma maman, j'ai dit Appuie sur le bouton, Appuie sur le bouton. Ensuite au Zonard, tel est le slogan Akibi Anatoly Nkwa qui devient aujourd'hui la femme la plus effrayante en affaires au Cameroun et même en Afrique. Voir même dans le monde après son livre Revenge Pond qui a été refusé par plusieurs plateformes de distribution, par des médias et même par des maisons d'édition. Nathalie a ressorti cette fois un nouveau livre qui s'intitule Renèque. Elle raconte son parcours depuis Revenge Pond jusqu'à maintenant. Beaucoup de courage à elle, elle a su se reprendre et se remettre en valeur après un passé sombre. Elle a fait des dédicaces de ce livre du côté de Douala, du côté de Yaoundé et maintenant du côté de Dubaï. Elle continue dans le monde en signant ici des concrets avec plusieurs ambassadeurs et plusieurs marques. Donc elle est désormais égérie de ses entreprises. Courage à toi Nathalie Nkwa, comme quoi si vous décidez d'échouer dans votre vie, c'est à vous la faute. Ok les Gossip Papers, là on a terminé avec les Gossip Rik Rokwik. On poursuit notre émission avec le Gossip Actu. Ténor, l'enfant du pays, oui c'est l'enfant du pays, même si on l'a beau de temps en temps, on l'aime bien comme ça. Également du côté de la Côte d'Ivoire, il est très très aimé depuis la mort de Didier Arafat. On l'a couronné, le nouveau roi de la Chine, le nouveau Daichi et dont il a reçu également une chaîne fétiche de Didier Arafat. Il a annoncé il y a quelques jours la sortie d'un nouveau single qui s'intitule C'est Bon, qui sortira Cré 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 bientôt. Donc vous aurez l'exclusivité sur Gossip News. On ne sait pas ce qui est bon, mais on va le découvrir tous ensemble. Le label Slim Music annonce également la sortie du single de Izzy Carter. Un jeune artiste bourré de talent avec un style cré 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 particulier. On l'a connu sous son single Yayato, également sous le single Noir sera le ring. Cette fois, il revient avec un single qui s'intitule Ma Vision. La sortie officielle sera ce 21 décembre. Vous aurez toujours l'exclusivité sur Gossip TV. African Talent Oat. Les récompenses pour les meilleurs talents africains, chacun dans son domaine de définition. On a nominé plusieurs artistes, plusieurs acteurs de la culture de son crassette. En particulier Laura Dave dans le domaine du média, également dans les hénos, dans le domaine musical. Et plusieurs autres dans les domaines différents. On espère que le Cameroun rapportera un afrima cette année. Nous, je vous invite aussi à voter pour ses acteurs de la culture de son crassette. Car c'est le Cameroun qui gagne de toutes les façons. On n'a pas terminé avec les oeuvres de cette année. Et l'artiste Salatiel qui a su faire parler son talent dans le monde entier. Après sa collaboration avec Beyoncé dans l'album Lion King dans le titre Roi Ouattara, il revient avec un afrima, l'un des meilleurs artistes africaincrales. Ils sont partis au nombre de quoi My Gasco, Locko et Salatiel. Salatiel est le seul à avoir remporté le prix du meilleur artiste masculin en Afrique centrale. Aux afrima, Salatiel qui devient le king du R&B Cameroun. Enjoy your meal à tous ceux qui sont amoureux de la nourriture. Comme moi, ce groupe a été créé sur Facebook pour rassembler les amoureux de la gastronomie. Alors la rencontre que du groupe se fera a été organisée du côté de la suspension au CED. Pour toi qui aime la nourriture, qui veut partager des moments merveilleux avec plusieurs autres personnes peut-être que tu ne connais pas, tu peux juste te rapprocher sur Facebook, liker la page Enjoy your meal ou encore cours de carte pour suspension actuellement qui est en préparation pour la sortie qui se fera très 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 bientôt. Tu t'inscris et tu reçois ton t-shirt ou encore ton polo, ça dépend de toi, pour te rejoindre à ce groupe de jeunes qui aiment la job. Alors si tu aimes la nourriture, comment on se retrouve à Enjoy your meal, suspension du côté du CED. A bientôt ! Ok les Gossip People, c'était tout pour le Fougou, pour les Congoussards, non, pour le Gossip de la semaine. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Laetitia Gabriela et sur Facebook Gossip TV. Également, nous remercions ici toute l'équipe de réalisation de Chapnick Pictures. Merci également à vous les Gossip People, portez-vous bien et à la semaine prochaine pour vos nouvelles émissions. Ciao, ciao !